Mirabage de Panabouane, aujourd'hui on va parler d'un sujet qui va forcément t'intéresser c'est comment ça se fait que tu prends 2, 3 ou 1 kilo en une soirée comment ça se fait que quand tu te lèves le matin après une pizza, après une glace tu aies pris autant de poids, quelles sont les causes, quelles sont les conséquences, comment y remédier enfin bref, on va tout dire ensemble, n'hésite pas à t'abonner sur le petit bouton qui est juste ici, et nous on y va, c'est parti Alors pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Thomas Jung, expert en paire de poids sans cardio vous me trouvez juste ici, je le dis et le redit, mais n'hésitez pas à m'envoyer un message de love directement juste en dessous c'est ce qui me permet de m'aider tout simplement et de dire que les vidéos que je fais actuellement vous aimez et ça c'est très très important pour moi alors maintenant venons au sujet du jour qui est la prise de poids après un gros repas pose-toi tranquillement, prends une petite noix de coco, fais comme tu peux et là j'aimerais te dire que, et bien, ce qui est drôle c'est que pour la plupart du temps les personnes qui courent au désastre par rapport à ça, c'est souvent les femmes elles se lèvent le matin et se disent oh my god, comment ça se fait que j'ai pris 3 kilos en une soirée, je ne comprends pas j'ai mangé une pizza et, bon c'est vrai, j'ai mangé un petit flan avec, et puis une tarte à teint mais je ne pensais pas prendre 3 kilos, comment ça se fait ? et bien, et bien, et bien, et bien, ça c'est une chose déjà, relax, tranquille il faut que tu saches qu'en fait, très simplement, comment faire pour y remédier en fait, tu as deux règles par rapport à ça c'est que ton corps est fait majoritairement d'eau et qu'en gros, un gramme de glucides peut absorber 3 à 4 grammes d'eau ok, donc en fait, ton corps devient une éponge donc en fait, le truc c'est que les glucides que tu vas manger que tu vas ensuite stocker à l'intérieur de ton corps vont absorber de l'eau ok, quand tu fais une keto-diète j'avais fait une vidéo là-dessus, la diète cétogène en français comme tu coupes les carbs, et bien en fait, tu viens justement enlever beaucoup d'eau donc tu vas perdre du poids très rapidement c'est le principe d'une keto-diète mais, bon, il n'y a pas que ça, la keto-diète, ça marche encore une fois donc, forcément, si tu manges des aliments, entre guillemets, un peu plus sucrés que d'habitude tu vas, boum, absorber de l'eau et l'eau, ça pèse mon pote donc forcément, tu vas prendre du poids ensuite, la deuxième raison ce serait tout simplement que dans tes intestins ou durant ta digestion tu es encore les aliments que tu aies mangé la veille ok, si tu n'as pas fait un gros caca et que tu as tout qui est ici et bien, il faut savoir une chose c'est que dans tes intestins, les résidus ok, ce qui est à l'intérieur si jamais tu as mangé énormément de fibres et bien, en fait, ça va rester énormément ici ok, tu peux te sentir ballonné ballonnement, c'est un autre problème mais tu peux te sentir que le ventre gonfle ok, c'est simplement que les aliments sont encore ici et forcément, si les aliments sont encore ici et bien, t'es plus lourd donc, très simplement, il suffit de faire un gros caca et voilà, voilà, tout simplement donc, au final, qu'est-ce que ça veut dire ? c'est que le poids que tu prends durant une soirée bon, si ça ne reste pas pour un mois ça veut dire que c'est un poids, entre guillemets, transitoire c'est juste parce que tu fais la rétention d'eau et que les aliments sont encore dans ton ventre donc, un gros caca tu fais ta vie normalement l'eau va forcément partir ok, à part si tu ne bois pas assez d'eau la rétention d'eau, c'est essentiellement dû à une élévation de ton niveau de stress donc, forcément, que si tu es là en train de dire oh, putain de merde, je ne comprends pas, machin et que tu commences à stresser tranquille, tranquille, tranquille tranquille, calmez-vous là, si tu commences à stresser, tu vas élever ton niveau de cortisol qui va forcément élever ton niveau de rétention d'eau et là, tu vas gonfler comme un bimindum donc, relax, tranquille ça va partir ensuite, gros caca et voilà, le tour est joué j'espère que, voilà, j'ai été assez clair cette vidéo j'espère qu'elle a été assez courte pour une fois je n'ai pas trop parlé je pense que j'étais assez efficace non ? dis-le-moi juste en dessous, là, si j'ai été efficace par rapport à ça j'espère qu'en tout cas, toi qui regardes cette vidéo maintenant, tu comprends mieux pourquoi tu prends du poids après un gros repas que tu n'as pas l'habitude de manger parce que tout simplement, ton corps n'est pas habitué c'est de la magie, c'est aussi facile que ça mais bon, quand on sait, on se sent mieux donc, en tout cas, j'espère que cette vidéo t'aura plu encore une fois, n'hésite pas à m'envoyer du love ça va toujours plaisir prochaine vidéo, dimanche dimanche je t'attends dimanche à 18h tu peux toujours télécharger mes 7 astuces pour perdre du poids il n'est jamais trop tard pour commencer juste en dessous je te dis à bientôt mes jeunes Padawanes si la porte, toi bien, ciao alors si tu ne l'as pas déjà fait, pense à t'abonner sur le petit bouton qui est juste ici et activer la petite cloche pour retrouver toutes mes prochaines vidéos en exclusivité et voici ma dernière vidéo allez, je te dis à bientôt, ciao 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 ciao